Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasoolillahi Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Salawatullahi alayhi wa ala kulli rasoolin arsala Nanmelillahi ta'ala bihuduri hadhal majlis La louange à Allah, Seigneur du monde Que Allah honore et élève davantage en degré Le grade du notre prophète Muhammad Salallahu alayhi wa salam Et qui préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle Nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère Pour assister à ce cours Bismil ilahi wa bihi badayna Walau abadna ghayrahou shakina W'habbatha rabban w'habbadeena W'habbatha muhammadun haadeena Assalaatu wa salamu alayka ya rasoolallah Assalaatu wa salamu alayka ya habiballah Amma ba'du Ya quoulou Allah ta'ala Fil quor'an il karim Ya ayyuha allazina amanu taquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa entum muslimoun Allah ta'ala dit dans le cor'an Dans nous comprenons la signification de ce verset Ô vous qui êtes croyants Craignez Allah ta'ala Et ne mourrez qu'en étant musulman Innamma mimma yajibu ala l'mukallaf An yusaddiq bihi wa an yu'min Wa an yataqid jaziman bilashak wala rayib Wa an yusaddiq wa an yu'min biwujudil janna Parmi les choses que la personne responsable doit croire Et sans aucun doute Il croit dans l'existence du paradis Wa hadha min al-aqa'ed al-islamiyya Et ça, ça fait partie de la croyance islamique Min al-aqa'ed al-imaniya Min al-aqa'ed al-anbiya wal-mursaline Min al-aqidat kul nabi Al-iman bil janna Ça fait partie de la croyance De tous les prophètes De tous les messagers La croyance de ahl-sunna wal-jama'a C'est le fait de croire En l'existence du paradis Wa al-anbiya wal-rusul Alayhimu salam Da'un nas ilal janna Et les prophètes Et les prophètes messagers Ont appelé les gens au paradis Bithabati ala l'islam Aussi le fait de persévérer Maintenir, se maintenir sur l'islam Bithabati al-kufriyat Aussi le fait d'éviter Toutes sortes de mécréances Bilbaqai ala dini l'islam Ilal mamat Le fait de persévérer sur l'islam Jusqu'à la mort C'est-à-dire mourir En étant musulman Le prophète a dit Ce qui signifie Que le paradis Est interdit Sur le nom musulman Le nom musulman Il ne rentrera point Au paradis Al-rasoul alayhi salatu wassalam Yaqul Al-janna haram Ala ghayr il muslim Waqala alayhi salatu wassalam Nadi Yabna al-khatab Annahu La yadkhulu al-jannata Illa nafsan Mu'mina Le prophète alayhi salatu wassalam A dit Ce qui signifie Que le paradis Est interdit Sur le nom musulman Et il a dit Dans une autre tradition prophétique Ce qui signifie Ô toi Le fils Del khattab Appelle Les gens Que n'entrera pas Au paradis Une âme Qui n'est pas Croyante Donc c'est interdit Au paradis Au nom musulman Wa min hadithi Aliyin Radiyallahu anhu Wa an Omar Wa an Abi Bakr Wa an al-ashara Al-mubacharin Biljanna Al-rasoul alayhi salatu wassalam Arsala hu Fil hadji Li yunadi An-nas Bi ahkamin Wa minha Annahu La yadkhul Al-janna Illa muslim Et donc Et donc D'après tous ces compagnons Qu'on vient de citer Abou Bakr Omar Othman Et Ali Et les autres compagnons Qui font partie Les dix Qui ont reçu l'appel Qui ont reçu la bonne nouvelle Au paradis Donc le prophète Donc le prophète a envoyé Pour appeler les gens Que n'entrera pas au paradis Sauf les musulmans Et 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 Allah Ta'ala dit Dans le Coran Honoré Dont nous comprenons La signification De ce verset Le prophète Jésus A dit Oh vous fils d'Israël Adorez Allah Adorez Dieu Mon Seigneur Et votre Seigneur Et celui qui prend Un associé Avec Allah Ta'ala Le paradis Sera interdit Sur lui Et Il n'y a pas De partisans Pour Les injustes هذه L'adilla Al-Qur'aniyya Wal-hadithiya Anna l-kafir Al-mukallaf Alladhi yamout Ala kufrihi La yadkhul il-janna Yani Haramun alayhi Al-janna Yani Yukhalad finnar Ila abad Al-abad Et donc D'après D'après ces versets Du cour'an Tiré du cour'an D'après ces traditions Prophétiques Nous comprenons Et ça montre Que celui qui meurt Non musulman N'entrera poids Au paradis Et il sera Eternellement En enfer Amma هؤulاء الذين Yurojoon Al-yewm L'takthyb Al-Qur'an Watakthyb Al-Islam Yurojoon للخروج من Al-Islam Yurojoon للعقائد الفاسدة للعقائد الكفرية مداهنة لغير المسلمين ومنهم من يلبس العمائم واللفات ولهم مناصب ما تسمى إسلامية ودينية يقولون على زعمهم أن الكافر يدخل الجنة والعياذ بالله Et donc il y a des gens qui font des publicités ils prémonvoient des croyances qui contredisent la croyance islamique juste pour faire plaire aux non musulmans parmi eux des gens qui portent des turbans et ils ont une barbe ils prennent l'apparence des chouyours et ils ont des responsabilités soi-disant islamiques ils disent dans les chaînes satellitaires que le non-musulman entre au paradis ils disent que le non-musulman entrera au paradis ces gens-là ils ont démenti Allah Ta'ala ils ont démenti le Coran ils ont démenti la tradition prophétique il ne faut pas prêter attention à ces gens-là ليست العبرة بأنهم يضعون العمائم فأبو جهل وأبو لهب وفلان من المشركين كانوا يضعون العمائم وكانوا من فصحاء العرب كانوا يعيشون حول الكعبة فَهَلْ هَذَا وَحْدَهُ يَكْفِي بِالْطَبَعْ لَا donc c'est pas ça qui compte le fait de porter le turban et le fait d'avoir un nom que docteur machin ou cheikh tel c'est pas ça qui suffit le fait de porter le turban Abu Jahel et Abu Lahab Abu Jahel et Abu Lahab ils portaient le turban ils étaient parmi les plus éloquents de cette période c'est à dire ils parlaient l'arabe avec une grande éloquence ils vivaient à la Kaaba c'est pas ça qui compte le fait de parler bien l'arabe ou de porter le turban c'est pas ça qui est suffisant pour propager leurs mauvaises croyances donc ces gens même s'ils prétendent être musulmans même s'ils prétendent être des savants et par la suite ils disent que le non musulman entrera au paradis pour faire pleure pour faire pleure au non musulman donc cela ces gens là appellent les gens ils font sortir les gens de l'islam ils font sortir les gens de l'islam alors s'ils seraient comme ils disent alors pourquoi l'enfer est créé pourquoi Allah Ta'ala a créé l'enfer pourquoi le feu de l'enfer existe pourquoi l'enfer existe alors si c'est vrai comme ils disent comme ils disent cela pourquoi Allah Ta'ala a créé l'enfer pourquoi Allah Ta'ala a envoyé les prophètes pourquoi Allah Ta'ala a envoyé les livres célestes alors il aura laissé les gens avec n'importe quelle croyance mais ce n'est pas ça Allah Ta'ala a dit dans le Coran et le Karim et on a cité le verset qu'on vient d'expliquer à propos de Jésus il a dit ce qui signifie ô vous fils d'Israël adorez Allah Ta'ala mon Seigneur est votre Seigneur c'est lui qui prend un associé avec Allah Ta'ala Allah Ta'ala a interdit sur lui le paradis Allah a interdit sur lui le paradis ثumma inna fil qu'oran fihi ayat adida wa fihi nusus kathira athbatat wujud al-janna wal-janna al-an al-an hiya muhayya al-an hiya muhayya khuliquat al-janna al-an al-janna makhlouqa mawujuda et donc dans le Coran il y a beaucoup de versets il y a beaucoup de textes dans le Coran qui montrent qui prouvent que le paradis est déjà créé que Allah a déjà créé le paradis alors actuellement le paradis est créé actuellement le paradis est déjà préparé c'est pas comme certains ils disent ceux qui prétend être musulmans ils disent que le paradis n'est pas actuellement créé il dit qu'il va être créé plus tard هذا bâtil هذا mardoud وfasid لماذا أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصدق خلق الله بلى الرسول هو أصدق خلق الله أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وَرَدَ فِي وَصْفِهِ أَلْصَادِق أَلْمَسْدُوك بلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والميراج ليلة الميراج رَأَ الْجَنَّ وَدَخَلَهَا إِذَنْ هِيَ مَوْجُودَ n'est-ce pas que le prophète عليه الصلاة والسلام il est le plus véridique bien sûr que oui ça a été mentionné à propos des caractéristiques du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام le véridique l'honnête et le véridique n'est-ce pas que le prophète عليه الصلاة والسلام lors de l'ascension il a dit qu'il a vu le paradis et il est rentré au paradis le prophète عليه الصلاة والسلام il a vu le paradis et même lui-même il est rentré au paradis عليه الصلاة والسلام c'est-à-dire le paradis est déjà existé et le prophète est déjà rentré au paradis alors le prophète عليه الصلاة il a dit j'ai vu le paradis et je suis rentré au paradis et il a même décrit certaines choses que le prophète avait déjà vu au paradis il a dit j'ai vu tel j'ai vu tel donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a parlé concernant le paradis et il est rentré au paradis et le paradis existe et le paradis est déjà préparé et donc ça nous suffit la parole de Allah Ta'ala à propos du paradis Allah Ta'ala a dit dont nous comprenons la signification de ce verset est déjà préparé pour les pieux c'est-à-dire le paradis est déjà créé le paradis existe actuellement donc il faut avoir cette croyance que le paradis existe il faut avoir la croyance que le paradis reste éternellement le paradis reste éternellement parce que Allah Ta'ala a voulu pour le paradis le nom fin donc le paradis reste éternellement parce que Allah Ta'ala a voulu que le paradis et l'enfer resteront et ils n'auront pas de fin ils n'auront pas de fin car Allah Ta'ala a voulu cela pour le paradis et pour l'enfer donc Allah Ta'ala n'a pas voulu que le paradis et l'enfer auront une fin Allah Ta'ala a dit dans le coran dans surat vers la fin de surat dont nous comprenons la signification de ce verset ils resteront éternellement ils resteront éternellement et il y a aussi d'autres versets qui parlent de l'enfer aussi c'est à dire ils vont rester éternellement on a parlé à propos de paradis et à propos de l'enfer et on a cité et on a cité les versets qui vont rester éternellement et aussi il y a un autre verset dont nous comprenons la signification de ce verset et ils ne vont pas rester ils ne vont pas sortir ils ne vont pas sortir de l'enfer ils ne vont pas sortir de l'enfer il y a beaucoup de versets qui parlent du paradis et de l'enfer donc le paradis et l'enfer vont rester éternellement car Allah a voulu le non-fa pour le paradis et pour l'enfer Allah a-r'ad l'est-alenti la buquai à la boue il y a Joppe llegué à la boue et d'ailleurs la boue la boue à la fête la boue m'an le � à la sake va l'a l'ah la boue pour la boue à la llama l'ah Et donc, celui qui a rapporté l'unanimité concernant le non-fin pour le paradis et pour l'enfer, et aussi pour rendre mécréant celui qui dit que le paradis ou l'enfer auront une fin, c'est que Allah soit clément envers lui. Donc, c'est important de mémoriser. C'est lui qui a rapporté l'unanimité, c'est lui qui dit que le paradis ou l'enfer auront une fin. Il a même écrit un livre concernant cela. Donc, ce livre est intitulé Il a mentionné dans ce livre beaucoup de versets, beaucoup de textes qui montrent que le paradis et l'enfer n'auront pas de fin. Il a même dit que c'est par unanimité. Et donc, ce grand savant. Il a dit dans son livre, il a mentionné dans son livre, et il a dit par unanimité. Et il a même dit, c'est lui qui dit que le paradis aura une fin. Ou il a dit l'enfer aura une fin. Ou il a dit que les deux auront une fin. Il a dit qu'il n'est pas musulman par unanimité. Par unanimité. Et pourquoi ? Parce qu'il a démenti Allah Ta'ala, il a démenti le Coran, il a démenti les prophètes, il a démenti la croyance islamique. Alors, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Le paradis est appelé aussi la demeure de la paix. Et aussi, elle a été appelée par Dar al-Salam, la demeure de la paix, parce que c'est la demeure aussi de la tranquillité. Tout ce qu'il y a dans le paradis, c'est de la joie. Tout ce qu'il y a dans le paradis, la joie, la tranquillité, tout ce qui fait plaisir au cœur, et ça reste éternellement jusqu'à la non-fin. Et donc, le paradis. Il n'est pas dans le ciel, mais par contre, il est au-dessus du ciel. Il n'est pas collé au ciel. Pourquoi il n'est pas collé au ciel ? Car le ciel aura une fin. Le ciel aura une fin. C'est-à-dire, il y a un espace, un grand espace, qui sépare le ciel, le septième ciel et le paradis. Alors, comme vous savez que le ciel, les cieux auront une fin. Par contre, le paradis, Allah Ta'ala a voulu pour le paradis, le non-fin. Donc, comme on a dit que les cieux auront une fin. Mais le paradis n'aura pas de fin. Allah Ta'ala a dit ce qui signifie, à propos des cieux, que les jours vont être pliés. C'est-à-dire, ils vont être anyantis. Les cieux auront une fin. Le jour dernier, les cieux vont être fracassés et auront une fin. Donc, les cieux auront une fin, mais le paradis n'aura pas de fin. C'est Allah Ta'ala qui a voulu cela. Et donc, au paradis, il y a du plaisir, du délice, que personne connaît la totalité sauf Allah Ta'ala. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et personne connaît la totalité de cela sauf Allah Ta'ala. وَهُنَاكْ نَعِيمٌ عَامْ يَشْتَرِكُ فِيهِ كُلْ أَهْلِ الْجَنَّةِ Il y a aussi du délice, du plaisir, que les gens du paradis, ils vont partager, tous les gens du paradis auront cela. Ça, c'est du plaisir qui est commun avec tous les habitants, tous les gens du paradis. Parmi ce plaisir que tout le monde partage au paradis, c'est une vie où il n'y aura pas la mort. Ça, c'est pour tout le monde. Pour tous les habitants du paradis auront cela, une vie éternelle où il n'y a pas la mort. Ils auront une bonne santé et pas de maladie. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tous les gens du paradis. شَبَابٌ فَلَا هَرَمْ Une jeunesse et il n'y aura pas une vieillesse. Il y aura aussi du plaisir. Il n'y aura pas de chagrin. Il n'y aura pas de tristesse au paradis. هذا من النعيم الْعَام الذي يشتركو فيه كل أهل الجنة Donc ça, c'est parmi le plaisir, les délices qui est en commun. Il y a d'autres aussi qui sont en commun. On n'a pas tous cité. Ça, c'est parmi les plaisirs que les gens du paradis vont avoir. C'est du plaisir en commun. وَهُنَاكْ نَعِيمٌ خَاسٌ Il y a aussi du plaisir spécifique. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce que comme vous savez que le paradis, il y a deux degrés. Pas tout le monde aura la même chose. Tout dépend de la piété de la personne. Tout dépend de la piété de la personne. Il y aura des degrés plus élevés que les gens du commun. Les plus hauts degrés, les plus hauts degrés au paradis, dans l'absolu, plus haut degrés dans l'absolu, est réservés pour qui ? Pour le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. وَهَاكَذَا بَعْدُهُ Et celui qui vient après, par rapport à ce haut degré, après le prophète Mohamed, c'est le prophète Ibrahim alayhi wa sallam. وَهَاكَذَا مُوسَى وَهَاكَذَا عِيسَا وَهَاكَذَا نُوح alayhi wa sallatu wa sallam. Et ainsi de suite, il vient après le prophète Ibrahim, le prophète Moïse, et après le prophète Moïse, le prophète Jésus, et après le prophète Jésus, le prophète Noé. Et ainsi de suite, les autres prophètes messagers. وَهَاكَذَا يَأْتِي عَلَى حَسَبْ دَرَجَاتِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ Donc les prophètes aussi, ils ne sont pas dans le même degré. Donc il vient après les prophètes messagers. Et après les prophètes messagers, il va venir les prophètes, qui ne sont pas prophètes messagers. يعني, على حَسَبْ دَرَجَاتِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ بَعْدِ الْأَمْبِيَا وَالْرُسُلِيَا يَأْتِي الْأَمْبِيَا وَبَعْدِ الْأَمْبِيَا يَأْتِي خَوَاسْ أَوْلِيَا الْبَشَرِ Et après les prophètes, c'est les plus hauts degrés parmi les saints, parmi les saints, parmi les humains. comme qu'à Aboubaker, عمر, عثمان, علي رضي الله عنهم. يأتي بعدهم كما قلنا خواص أَمْ أَوْلِيَاءِ الْبَشَرِ كَأَبِي بَكَرْ وَعُمَرْ وَعُثْمَان وَعَلِي رضي الله عنهم. ثم إنها هي درجات إن أكرمكم عند الله يَعْنِ عَلَى حَسَبَ الْتَقْوَى يَعْنِ كَثْرَةَ النَّعِيمِ في الْجَنَّةِ Et donc, comme on a dit, le paradis, il y a deux degrés. الله تعالى a dit dans le Coran, dont nous comprenons la signification de ce verset, que le meilleur parmi vous, c'est par rapport à la piété. Tout dépend de la piété, tout dépend de la personne aura de degrés plus élevés ou moins élevés. والله يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى أَعْدَتُ الْعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أُذُنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَةْ عَلَا قَلْبِ بَشَارُ Et Allah Ta'ala dit dans une tradition quodsi, Allah dit j'ai préparé pour mes esclaves vertueux que nul œil a vu et nul œil a entendu et ce n'a pas effleuré au cœur d'un humain. هذا الذي أَعَدَّهُ اللَّهُ هذا النَّعِيم الذي أَعَدَّهُ اللَّهُ لِسَّالِحِينَ لِلْأَوْلِيَا لا يُشَارِكُمْ فِيهِ عَوَامَ النَّاسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ C'est ça le plaisir que Allah Ta'ala a préparé c'est-à-dire le plaisir pour les prophètes pour les saints pour les vertueux c'est pas le plaisir que tous les musulmans partagent c'est pas aussi pour les musulmans en commun du commun ثُمَّ مِنَ النَّعِيمَ الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ في الجنَّ أنَّ الْإِنسَانِ في الجنَّ إِذَا جْتَهَ أَنْ يَأْكُلْ مِنْ ثِمَارِهَ لَا يُقَالْ لَهُ الْأَنِ إِنْتَهَا الْمَوْسِمِ لَا يُقَالْ لَهُ الْأَنِ خَارِبَتْ أو تَعَفَّنَتْ أو مَقْتُوْعَا لَا يُقَالْ لَهُ لَا يُقَالْ لَيْسَتْفِي مَوْسِمِهَا مَذَا قَالَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يُقَالْ لَهُ الْأَنِمْ لَا يُقَالْ لَهُ الْأَنِمْ ils ne vont pas lui dire qu'il n'y aura pas c'est pas la saison ou bien c'est moisi ou bien il n'y en a plus ou bien il faut attendre non c'est toujours toujours il peut avoir tout ce qu'il a envie de manger في كل لحظة يحصل على ما يُرِيد chaque instant, n'importe quel moment il souhaite d'avoir quelque chose comme nourriture, comme fruit il peut l'avoir يحصل على ما يَجْتَهِ بِلَحْظَ خَفِي فَ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَنْتَجُرْ لِلْحُسُولَ على النَّعِيمِ n'importe quel instant n'importe quel moment il ne va même pas attendre il ne va pas attendre pour avoir telle ou telle chose du plaisir لِمَاذا لِأَنَّ لِنْتِذَارِ يُسَبَّبْ il va l'avoir فَالْجَنَّ دَارُ النَّعِيمِ وَلَيْسَتْ دَارُ تَحَسُرْ وَانْتِذَارِ يَحْصُلُونَ عَلَى النَّعِيمِ فَاورًا le paradis c'est la demeure de la félicité c'est pas la demeure de tourment c'est pas la demeure où il faut attendre où il va être triste non c'est pas ça ils vont avoir le plaisir, les délices tant qu'ils veulent le moment qu'ils veulent ils auront cela فَإِذَا اجْتَهَى قُلْنَا اجْتَهَى لِأَنَّ الجنَّة ليس فيها جوع ليس فيها عطش الله تعالى يقول في القرآن الكريم وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَجْتَهُونَ يعني يأكل تلذُّذاً ليس عن جوع ليس عن عطش ليس عن ضمأ فَإِذَا اجْتَهَا يَأْكُلْ مِنْ ثِمَارِهَا وَهُوَ عَلَى كُرْسِيِّهِ أَوْ عَلَى سَرِيرِهِ أَلْشَجَرَا تَنْزِلْ تَدْنُوْ وَتَقْتَرِبْ مِنْهُ donc comme on a dit manger et boire c'est pas parce que il va avoir faim ou soif non c'est par plaisir par plaisir il va manger par plaisir il va boire lui il est assis sur sa chaise et l'arbre il va pencher vers lui il va se baisser pour que le musulman au paradis va prendre ce qu'il aime comme fruit et les fruits au paradis sont très grands comme les jarres et vous savez les jarres c'est quelque chose qui est très difficile à porter un homme il doit être fort pour qu'il puisse transporter le jarre donc il a envie de manger un fruit alors ça va être proche de lui sans difficulté il va cueillir ce qu'il a envie de prendre comme fruit sans se fatiguer sans grimper sur l'arbre et tomber par la suite non le fruit il va venir vers lui et il va cueillir et Allah Ta'ala va créer à la place de ce fruit un autre subhanallah sa Allah 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 Ta'ala قال في القرآن الكريم قطوف ها دانية هكذا ورد في القرآن الكريم ومن النعيم الذي أعده الله في الجنة أن المؤمن المسلم في الجنة له ثياب وأثواب Et aussi parmi les plaisirs, les délices que le musulman aura au paradis, c'est qu'il aura des habits. Il aura beaucoup d'habits. Ce n'est pas comme les habits dans ce bas-monde. Des très beaux habits. Il aura au paradis. Un parmi ces habits, il est meilleur. Il est plus beau. Il est très joli. Mieux que les plus beaux habits des rois de ce bas-monde. Donc les habits du paradis, il n'y a pas la main d'oeuvre, les mains qui vont faire pour tisser, pour fabriquer ces habits. Non, il n'y a pas ça au paradis. Il n'y a pas la main d'oeuvre. Il n'y a pas la main d'oeuvre. Et donc, comme on a dit, il y a au paradis un arbre très grand. Il s'appelle Touba au paradis. Donc, ça sort de cet arbre les habits des gens du paradis. Parfumé, on bûlent d'un parfum meilleur que le musc. Et très joli. Ça sort de cet arbre. Imaginez que cet arbre, tellement il est grand. On parle de Touba, c'est un arbre au paradis. Le prophète, alayhi salatu wa salam, l'a décrit. Il a dit ce qui signifie que Celui qui est sur sa monture, il va rester une année pour traverser l'ombre de cet arbre. Et il ne pourra pas le traverser. Tellement il est grand. Tellement il est grand. Il reste sur sa monture. Sur 100 années, il ne va pas traverser l'ombre de cet arbre. C'est ce qui signifie que l'ombre de cet arbre. Et les gens du paradis, s'ils ont envie de boire par plaisir, ils vont boire de l'eau du paradis. Et comme vous savez, l'eau du paradis, au paradis meilleur. Il est meilleur que le meilleur miel de ce bas monde. Alors que dit-on du miel au paradis ? Parce qu'il y a aussi le miel au paradis. Mais le miel au paradis n'est pas issu de l'abeille comme dans ce bas monde. Alors le miel, il est encore meilleur, meilleur, meilleur que le miel du bas monde. Et les rivières au paradis, c'est pas comme les rivières dans ce bas monde. Alors dans ce bas monde, peut-être qu'il y a des rivières que l'eau, elle n'est pas bonne. Ou bien il y a de l'impureté qui tombe dedans. Ou bien il y a des choses qui tombent dedans. Mais au paradis, c'est pas ainsi. Et donc, on a dit à propos du miel, Allah Ta'ala, par sa toute-puissance, crée le miel au paradis. Et il le fait couler comme des rivières. Et puis, on a dit, on a dit, où on a dit, C'est juste pour l'apprécier. Parmi les plaisirs des habitants du paradis, que si quelqu'un a envie de rencontrer son ami ou de la famille proche, je vous rappelle juste une chose, comme on a dit tout à l'heure dans la leçon, que les musulmans entreront au paradis. Alors, si on parle des gens du paradis, c'est uniquement aux musulmans. C'est-à-dire, si quelqu'un a envie de rencontrer quelqu'un, son ami ou son fils ou autre, alors c'est un musulman. Alors, si quelqu'un a envie de rencontrer quelqu'un de musulman au paradis, donc il va le rencontrer sans difficulté, sans attendre, sans prendre un visa pour aller dans un pays ou autre, sans qu'on lui refuse le visa ou autre. Sans difficulté, il va voir son copain musulman ou quelqu'un de sa famille. Il pourra le voir sans difficulté. Donc, au paradis, il aura son lit. Il a un lit, mais le lit, comme on a dit, ce n'est pas pour dormir, car au paradis, il n'y a pas le sommeil, il n'y a pas la fatigue, mais il trouve du plaisir pour s'appuyer sur son lit. Alors, le lit, il va voyager, il va partir vers son ami et il va trouver son ami aussi, la même chose, il va venir pour le rencontrer, sans difficulté, sans dépenser, sans faire un effort. Au paradis, il n'y a pas de fatigue physique, ni morale, sans sable pour le nuage, il n'y a pas le sommeil au paradis, sans il n'y a pas le sommeil, ni le fait de dormir. Alors, comme on a dit, il n'y a pas la fatigue, il n'y a pas le sommeil, parce que les cœurs des gens du paradis sont remplis du plaisir, remplis de la joie. Et la personne, il dort dans ce bas-monde parce qu'il est fatigué, parce qu'il a des soucis, mais au paradis, il n'y a pas cela. فلا yentrapun, ولا yennasoun, ils n'auront pas de fatigue, ni de sommeil, ولا yemroud, ils ne vont pas tomber malade. parce que vous en avez dans cette société vous êtes en train de se sentir et vous vous tenez pour cela, le personne se naît après le travail, après le tâche il se naît mais dans la vie, il n'y a pas de travail 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 il n'y a pas d'un jour mais dans la vie, il n'y a pas d'un jour dans ce monde, on a besoin de sommeil quand on est fatigué quand on a des soucis quand on finit le travail on se repose, on dort mais au paradis, il n'y a pas de ça il n'y a pas de toutes ces choses-là il n'y a pas ni de la fatigue ni des choses qui dérangent il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail alors il va rencontrer son ami donc n'importe quel moment son ami, comme on a dit musulman ils ne vont pas lui dire non, c'est interdit non, tu ne peux pas le voir même s'il a envie de voir les prophètes il peut voir les prophètes même si quelqu'un a envie de voir le prophète Mohamed au paradis il verra le prophète au paradis nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la vision du prophète Mohamed dans cette nuit et toutes les nuits si quelqu'un a envie de voir le prophète le prophète Moïse le prophète Jésus parmi les saints on ne va pas lui dire c'est interdit tu ne peux pas les voir il faut attendre il pourra les voir quand il a envie de les rencontrer que d'autres que qui disent T'agissons avec la Mère Maryam, la Mère Aïcha, la Khadija, la Fátima, l'Asia, l'Hajar, l'Hawak. T'attends à ce qu'il te plaît de l'église et de l'église, même la femme au paradis. Si elle a envie de rencontrer la mère Aïcha, la Khadija, la Mère Maryam, la Fátima, l'Asia, l'Hajar ou l'Hawak, elle peut la rencontrer, n'importe quelle femme vertueuse, elle peut la rencontrer sans difficulté. Le paradis, c'est la demeure de la félicité éternelle. c'est le domaine. T'imagore un choc, le choc, le choc, la femme. fue comme cette vie ? c'est la vie des écoles, il y a 10, c'est la vie ? c'est la vie ? c'est la vie d'église ? Imaginez que le musulman Parmi les derniers des musulmans Celui qui a le moins au paradis Il aura comme ce bas monde X 10 10 fois plus Alors imaginez celui qui a plus que ça Celui qui a des hauts degrés Combien il aura au paradis Combien aura au paradis Tout cela grâce à l'islam Tout cela pour le musulman Tout cela par la baraka de l'islam Par la baraka de tawhid Tout cela pour le musulman Mais celui qui prétend d'être musulman Et il a insulté Allah ta'ala Il a insulté le prophète Il a insulté l'islam Il a insulté le mois de ramadan Il a insulté les anges Ou autre sorte de mécréance Et il est mort sur cette mécréance Alors le paradis Le paradis sera interdit pour lui S'il meurt en étant non musulman Comme on a dit au début de la leçon C'est interdit pour lui Le paradis Celui-là sera en enfer avec Satan Il sera en enfer avec Pharaon Il sera en enfer avec Haman Avec les mécréants Il sera éternellement Il sortira jamais De l'enfer C'est lui qui fait ressembler Allah ta'ala A ses créatures C'est lui qui insulte Allah C'est lui qui insulte les prophètes C'est lui qui croit que Allah ta'ala Est encore assis sur le trône C'est lui qui dit que Dieu Se déplace C'est lui qui dit que Dieu Est localisé dans un endroit Alors celui-là Il ne fait pas partie des musulmans Et s'il meurt Avec cette mauvaise croyance Il sera éternellement En enfer Parce que Allah ta'ala Il dit dans le Coran Il n'est pas comme lui Dieu existe Il n'a pas besoin De ses créatures Il n'a pas besoin De la place Dieu ne ressemble pas A ses créatures L'éternet Il s'il y'a pas besoin Il n'a pas besoin On ne pas besoin بل يكفي أن تتفكروا بمعنى قول الله تعالى خالدين فيها أبدا فقط تفكروا في هذا خالدين فيها أبدا يعني ما معنى خالدين فيها أبدا يعني إلى غير نهاية في النعيم فقط تفكروا بهذا واعملوا على تحصيل الجنة الجنة ليست بالتمني الجنة ليست بالتشاهي كلنا نريد الجنة والجنة ليست نحن نشتهي الجنة وفقط والشخص مستلقي على ظهري بل الجنة علينا أن نعمل للجنة donc si on parle des heures, des heures, des heures concernant le paradis concernant le plaisir du paradis concernant les délices du paradis tout ce qu'il y a au paradis on peut parler des heures, des heures, des heures et on n'arrive pas à terminer il y a juste une chose que la personne peut mémoriser peut réfléchir à la parole de الله تعالى ce qui signifie ils resteront éternellement vous savez qu'est-ce que ça veut dire éternellement c'est-à-dire la personne au paradis il va rester éternellement dans le plaisir il ne va pas se lasser du plaisir toujours du plaisir, du plaisir, du plaisir du plaisir qui change éternellement il sera dans le plaisir le paradis c'est pas on souhaite tous d'aller au paradis mais c'est pas en souhaitant d'aller au paradis que la personne peut aller au paradis il faut travailler pour avoir le paradis il faut travailler et tant qu'on est vivant travailler pour aller au paradis travailler pour avoir le paradis on est dans le travail on est dans ce bas-monde le bas-monde c'est ici qu'on travaille pour l'au-delà mais après la mort il n'y a pas le travail après la mort il n'y a pas le travail nous demandons à Allah Ta'ala qui nous maintient sur l'islam nous demandons à Allah Ta'ala qui nous fasse mourir sur l'islam nous demandons à Allah Ta'ala qui nous fasse rentrer au paradis parmi les premiers nous demandons à Allah Ta'ala qui nous fasse voir et rencontrer le prophète et être avec lui dans le haut degré du paradis avec les prophètes les vertueux les pieux les saints barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum nuhallil wa nusalli ala rasool la prophède le prophède